Bonjour à tous, merci d'être venu pour cette huitième conférence du cycle IDEH. Donc huitième conférence où il y a eu une petite aversion, une petite interversion avec mon associé Benoît qui fera la conférence sur l'information, désinformation et les techniques de manipulation dans 15 jours. Donc aujourd'hui c'est moi qui planche sur en fait le début du troisième cycle qui correspond à tout ce qui est de l'ordre de l'homme, la nature humaine et l'homme dans la société. Et je commence avec cette question de l'identité et de l'altérité sexuelle. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en introduction ? Qu'aujourd'hui la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'homme et la femme, ça ne vous a pas échappé, elle est absolument centrale. Tout le monde en parle dans le discours politique, social et tout le monde y va de sa petite théorie jusqu'aux les théories les plus avancées qui consistent à résoudre définitivement le problème par l'avènement d'une humanité unisexe. Voilà. Et comme je le disais à l'instant, ce n'est pas une plaisanterie puisque par exemple Jacques Attali, dans un article du 29 janvier 2013, dit « Je vais vous lire tout le passage pour vous mettre en appétit, la légalisation en France après d'autres pays du mariage entre deux adultes homosexuels s'inscrit comme une anecdote sans importance dans une évolution commencée depuis très longtemps et dont on débat trop peu après avoir connu d'innombrables formes d'organisation sociale, dont la famille nucléaire n'est qu'un des avatars les plus récents, dit Jacques Attali, c'est lui qui le dit, et tout aussi provisoire que ceux qui l'ont précédé, nous allons lentement vers une humanité unisexe où les hommes et les femmes seront égaux sur tous les plans, y compris celui de la procréation qui ne sera plus le privilège ou le fardeau des femmes. » Voilà la vision du futur de Jacques Attali, et également pour vous mettre en appétit, voilà ce que dit Marcela Yacoub, qui est une journaliste, quelqu'un la connaît ? Qui la connaît ? Journaliste Marcela Yacoub, qui est une journaliste qui travaille à Libération. « Mon plus grand souhait, c'est que tout un chacun devienne homosexuel, ne serait-ce que quelques heures par an, que la grossesse soit remplacée par de douces machines et que l'inactivité professionnelle des femmes soit considérée comme un problème grave. Et je ne souhaite plus que tout au monde, que dans la société de demain, il n'y ait plus deux sexes ou deux genres, mais des centaines, voire des milliers, pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec l'oppression des femmes. » Vous voyez que la question se pose et est posée par un certain nombre de personnes. Là, je vous cite évidemment les plus extrêmes, mais si ces gens qui ont pignon sur rue affirment de telles choses, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc la question c'est, y a-t-il réellement ou pas une nature masculine et une nature féminine qui composerait la nature humaine ? Y a-t-il déjà une nature humaine ? Et ensuite, s'il y a une nature humaine, est-ce qu'il y a ou pas une nature masculine et une nature féminine à l'intérieur de cette nature ? Voilà. Alors, je vais, évidemment, vous connaissez le principe, c'est-à-dire que je vais exposer les arguments de ceux qui s'opposent à cette idée tout en affirmant que j'affirme dans cet exposé la réalité de l'identité, de l'altérité sexuelle comme une caractéristique fondamentale de l'humanité, un donné de nature. Voilà la position que je vais défendre tout en exposant les arguments des autres. Voilà. Donc, un sujet qui est nouveau, il faut bien le dire, et dans cet ouvrage qui s'appelle « Hommes, femmes, quelles différences ? » qui est un colloque, un échange entre deux personnes. Plus exactement, je vais vous dire quelles sont ces personnes. Voilà. Éric Fassin, qui est un sociologue américaniste, professeur agréé de l'École Normale Supérieure, et Véronique Margron, qui est dominicaine et professeure de théologie. Voilà. Ils ont fait une petite discussion. Je vous laisserai de toute façon les références, mais qu'est-ce qu'on dit dans cette introduction ? « Signe des temps ». Hier encore, la question qui nous réunit n'en était pas une. Voilà. Il n'y aurait pas eu matière à disputatio, mais simplement un constat. La différence des sexes ne pouvait qu'être affirmée. Or, ce qui allait sans dire demande maintenant à être explicité. C'est ça la nouveauté. Et se trouve en conséquence mis en question. « Ainsi, c'est bien un fait d'époque si le point d'exclamation « Hommes-femmes, quelle différence ? » « Point d'exclamation » cède la place au point d'interrogation « Hommes-femmes, quelle différence ? » Voilà. La question qui est posée. Alors, n'hésitez pas à intervenir s'il y aura un temps pour les questions, mais si vraiment il y a quelque chose auquel vous voulez intervenir tout de suite, n'hésitez pas. Donc, voilà. On va parler de l'altérité, mais avant, on va parler de l'identité. On va peut-être définir rapidement ce qu'est l'identité. L'identité, c'est ce qui définit la définition du Larousse. C'est le caractère permanent de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. Voilà. Ça définit complètement la personne en prenant en compte ses innés et ses acquis. Elle dit « Qui est l'homme ? » Voilà. « Qui je suis, moi ? » « Qui est ma personne ? » Elle ne dit pas qui est la nature humaine, elle dit qui est la personne. Donc, on peut distinguer trois identités. L'identité personnelle, donc la personne humaine, c'est celle dont je viens de parler, en fait. Sa nature profonde, c'est qui je suis. Cette personne unique et réductible à tout autre. L'identité sexuelle, cette personne est un homme ou une femme, c'est notre sujet. Et l'identité culturelle, cette personne appartient à une famille, un pays, une nation, une langue. Et l'ensemble de ces éléments constituent l'identité culturelle de la personne. On peut dire que la personne, finalement, c'est la synthèse de ces trois identités. Et qui je suis, au fond, le fait que je suis un homme ou une femme. Et enfin, le fait que j'appartiens à une culture, que j'ai une langue, etc. Voilà. Il faut savoir que ces trois dimensions sont spécifiées dans notre État civil. Voilà. Dans notre État civil, nous disons que nous sommes un tel, nous avons un nom. Olivier Hugues, c'est comme ça que je suis repéré à l'État civil de manière unique, si j'ose dire, né-le à tel endroit. Il est dit que je suis du sexe masculin. Et enfin, il est dit que je suis français, né de père X et de mère Y. Enfin, de père, pas X et Y au sens de père reconnu et de mère reconnu. Donc, j'appartiens à une nation et à une famille. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, d'une manière générale, ces éléments ne sont pas choisis. Ils nous précèdent. C'est-à-dire que, quand j'arrive au monde, quand je rentre dans ce monde, déjà, je viens avec une identité qui comprend ces trois aspects. Qui je suis, au fond, de moi, à condition que la théorie de la boîte vide soit fausse. Parce que, sinon, à la limite, on peut dire qu'en naissant, je n'ai pas d'identité personnelle. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent ça. Je ne suis qu'une boîte vide qu'il faudrait remplir. Donc, ou bien, ce que j'affirme plutôt, c'est qu'en naissant, j'ai déjà un certain nombre de caractéristiques qui me sont propres. Vous aussi, bien entendu, tout le monde ici. Et j'ai un sexe et j'appartiens à une nation, à une famille. Ce qui va me donner une langue, une identité culturelle. Et je ne l'ai pas choisi. Voilà. Je ne l'ai pas choisi. Bien. Alors, quels sont les arguments et la position de ceux qui réfutent l'identité sexuelle ? Alors, d'abord, d'où ça vient ? Alors, évidemment, le précurseur de toute cette pensée-là, celui qui sert de référence, est une femme et qui a écrit le deuxième sexe. Vous avez sûrement entendu parler. Voilà. Et qui écrit « On ne naît pas, tant que je trouve, femme, on le devient ». Voilà. Qui affirme, donc, dans cet ouvrage très, très connu que j'ai lu quand j'avais 20 ans. Et d'ailleurs, à l'époque que j'y ai cru. Pour vous dire que, avec les imbéciles, qui ne changent pas d'avis. Alors, « On ne naît pas, femme, on le devient ». Voilà. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire. Vous allez voir qu'elle a une autre considération de ce qu'elle est, cette chère Simone de Beauvoir. Ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Voilà comment Simone de Beauvoir définit la femme. « Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre. » Bon, etc., etc. Je ne sais pas. C'est très intéressant parce que c'est elle qui a vraiment été à l'origine de cette... À la suite de Jean-Paul Sartre, qui était son compagnon, comme vous le savez, et dans la logique de la philosophie existentialiste, qui dit que l'existence précède l'essence. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de philosophie, mais en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de nature. Il n'y a rien. C'est le principe de la boîte vide. L'existence précède l'essence. C'est le fait d'exister qui me donne une essence. C'est le fait d'exister qui fait que je deviens ce que je suis. Si je n'existe pas, je ne suis rien. On peut conclure par conséquent qu'avorter n'est pas un crime, puisque la personne n'ayant pas existé, elle n'est rien. Vous voyez que ça va très loin dans les conséquences. Donc, c'est elle qui a véritablement théorisé tout ceci. Et tout ce qu'on lit aujourd'hui, tout, absolument tout, est la conséquence de cet ouvrage qui a été écrit en 1949. Voilà. 49. En 1949. Vous voyez. Alors, donc, l'opinion de ces personnes. Que disent ces personnes ? Ils disent qu'il n'y a aucune identité masculine ou féminine qui serait liée au sexe biologique. Premièrement. Ils disent également les préjugés, les stéréotypes sociaux, vous avez entendu parler de ce terme, qui se répètent automatiquement dans le contexte éducatif dominant, la famille, expliquent à eux seuls la permanence des comportements différenciés entre hommes et femmes. Voilà. Vous voyez, c'est très clair, l'opinion. C'est le principe des stéréotypes. Ce sont les stéréotypes qui, mon jour, les stéréotypes sociaux et dont la cause principale, vous l'avez compris, c'est la famille, qui expliquent à eux seuls la permanence de ces comportements. Ces différences, que nous appelons différences, sont en fait des inégalités. Troisième opinion de ces personnes-là, c'est-à-dire ce que nous, nous appelons des différences, eux disent, vous les appelez des différences pour mieux pouvoir les conserver, mais c'est parce que vous ne voulez pas dire que ce sont des inégalités. Donc, ils affirment que ce sont des inégalités porteuses d'injustice et qu'il convient donc de les combattre. Et ces inégalités se seraient traduites, d'après eux, dans les siècles précédents, on va voir qu'ils ont, sur ce point-là, certainement des arguments, de manière systématique, par une domination de l'homme sur la femme. Voilà. Quatre opinions. Ce système de français a alimenté, depuis les années 60, le combat des femmes pour leur libération. Il est aujourd'hui partagé par une large partie de la population occidentale. C'est loin d'être anecdotique. Certes, j'ai parlé un peu des extrêmes, là, mais il ne faut surtout pas croire que c'est anecdotique. Donc, j'ai encore voulu lire Signore de Beauvoir. 287. On ne peut peut-être pas lire tout Signore de Beauvoir non plus, parce qu'au bout d'un moment, ça va être fatigant. 287. Oui, elle considère donc qu'un de ses arguments, c'est de dire qu'on voit bien que les enfants, les petits-enfants, se comportent de la même manière. C'est ce qu'elle dit, c'est d'une manière agressive que la fille, comme le garçon, embrasse sa mère, la palpe, la caresse, ils ont la même jalousie. S'il n'y a un nouvel enfant, ils manifestent dans les mêmes conduites. Vous voyez le même, l'utilisation du mot même. Les mêmes conduites. Colère, boudrie, troubles urinaires. Ils recourent aux mêmes coquetteries pour capter l'amour des adultes. Jusqu'à 12 ans, la fille était aussi robuste que ses frères. Elle manifeste les mêmes capacités intellectuelles, etc. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, ils disent, on va voir, c'est très intéressant cet argument, que les enfants ne sont pas sexués. Donc, c'est important aussi de voir qu'on est complètement dans cette logique, non seulement au niveau des opinions, mais au niveau de l'action politique. C'est-à-dire que c'est là où ça devient effectivement très intéressant, c'est que cette histoire dépasse largement les opinions de Pierre-Paul ou Jacques sur l'action politique. Toute l'action politique est nourrie de cette théorie. Vous voyez cet extraordinaire rapport qui pèse quand même son poids. Je peux vous le faire peser, si vous voulez. Il y a quand même des pages et des pages et des pages et des pages et qui s'appelle « Lutter contre les stéréotypes filles et garçons ». Voilà. C'est Premier ministre, Commissariat général à la stratégie et la prospective. Voilà. Rapport, travaux coordonnés par Marie-Cécile Nave et Vanessa et Disney-Aveille. Voilà. Voilà. Jean-Pyre Zanniféry, Commissariat général à la stratégie et la prospective. C'est une officine de Marie-Cécile Nave et Vanessa, c'est un prospectif. Voilà. C'est ça. Donc, ils disent, de nombreux goûts ont tenté de lutter contre les inégalités en affirmant tout d'abord le principe d'égalité puis en punissant les inégalités de traitement, etc. Mais ça ne suffit pas, il faut aller aujourd'hui plus loin. Vous voyez cette idée qu'on est arrivé au bout de l'égalité devant les droits et que maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller vers ce processus finalement d'indifférenciation. C'est le même. Voilà. Alors, c'est intéressant que les parents sont constamment mis en accusation dans la répétition de ces stéréotypes. 231 plus 227. Alors, j'essaie de retrouver là. Voilà. Les adultes et les parents en particulier, le rôle des parents aux côtés des produits pour enfants, vous avez entendu parler des sombres histoires de jouets, etc. Dans la transmission des stéréotypes. Les adultes et les parents en particulier sont partie prenante dans l'apprentissage du genre et des stéréotypes par les enfants au contact des producteurs industriels. Tatati, tatata. Ensuite, toute l'explication, vous avez à disposition le document, va principalement mettre en accusation les parents, disons que c'est eux qui obligent leurs enfants à porter du rose pour les petites filles et du bleu pour les petits garçons. Voilà. Donc, conclusion de la lecture de ce rapport. Il part de l'idée préconçue que la différence homme-femme n'est pas biologique. J'ai déjà exposé dans les opinions. Il pose comme principe que l'égalité homme-femme doit se traduire par une indifférenciation des comportements. C'est la dernière marche à franchir, dit Najat. La dernière marche à franchir, dit Najat Vallaud-Bent-Cassen dans un article qui est ici, je vous le dirai si vous voulez. La dernière marche à franchir, c'est l'indifférenciation des comportements. C'est pour ça qu'ils sont tellement attachés aux statistiques. Ils regardent toutes les statistiques et chaque fois qu'ils voient une profession où il y a plus d'hommes que de femmes, ils s'attaquent à ce problème. En général, d'ailleurs, c'est assez curieux parce qu'ils ne s'attaquent jamais aux problèmes inverses. Encore que, on reproche aussi qu'il n'y a pas assez d'infirmiers. Donc, il montre la réalité des comportements typés et d'auto-identification. L'auto-identification, j'y reviendrai, il met en accusation les modèles éducatifs traditionnels et en particulier les modèles parentaux. Alors, pourquoi cette volonté de faire avancer l'humanité dans cette direction ? Pourquoi ? Sur quoi c'est basé ? Alors, quatre arguments. Je vais accélérer un peu parce qu'il y a tellement de choses à dire. Quatre arguments. Arguments sociologiques. Donc, ils disent, et de ce côté-là, ils ont un certain nombre d'éléments en leur faveur, de nombreuses situations, les femmes sont dominées de manière injuste. Prostitution, mariage forcé, ségrégation forcée, limitation de l'accès à l'éducation, etc. Voilà. Donc, ça, c'est leur argument principal. Ce qui est une réalité. Ça correspond à une position restrictive de l'altérité sexuelle qui tend à cantonner les femmes et d'ailleurs les hommes dans certains rôles de manière historique. On peut contester cette séparation qui paraît en quelque sorte fossilisée dans un certain nombre de cas et qui paraît pour le coup très stéréotypée. Donc, ce concept de différenciation qui est forcé jusqu'à en faire un moyen de contrainte est tout à fait condamnable. D'accord. Ça, il faut le poser, l'affirmer. En aucun cas, la différenciation ne doit consister en un moyen de contrainte ou à une sorte de comportement qui serait, alors pour le coup, parfaitement stéréotypé et qui serait en soi tout à fait condamnable. Voilà. La question qui va se poser, c'est la question du libre choix. Donc, être forcé ni d'un côté ni de l'autre. C'est ça, le véritable enjeu. Quelque part, il y a une peur dans le fait de forcer comme ça les comportements. Il y a une... Comme s'il y avait une peur que finalement, cette indifférenciation arrive. Vous voyez ? Alors que si réellement, les natures sont différentes, si vous ne faites rien, si vous ne faites rien, les comportements vont être différenciés. Vous suivez mon raisonnement. Bien. Alors, on va voir si c'est vrai. Alors, argument philosophique. Donc, c'est la philosophie de la boîte vide dont j'ai parlé tout à l'heure. L'existence précède l'essence. C'est une approche qui a eu le vent en poupe encore plus qu'aujourd'hui à une certaine époque. Moi, quand j'avais 20 ans, c'était vraiment le grand truc, c'était la boîte vide. Il n'y a pas de données de nature, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas de nature sexuelle non plus. Nous sommes des boîtes vides. Voilà. Que nous remplissons. Ce qui est assez terrible, d'ailleurs... Pardon ? Pardon ? Ce qui est assez terrible parce que ça donne, finalement, finalement, ça donne une vision de la nature humaine qui serait, finalement, une espèce de chiffre molle. Vous voyez ? L'enfant serait une espèce de chiffre molle sans caractère et qui serait condamné à être soumis à la toute puissance de ses parents. Et comme les parents font n'importe quoi, vous l'avez compris, il faudrait passer de la toute puissance des parents face à cette chiffre molle à la toute puissance de l'État qui, lui, sait ce qu'il crée. C'est ça qu'il y a derrière. Vous voyez ? Et ce qui est terrifiant, c'est ça. C'est que, quelque part, c'est une espèce de sous-considération de notre capacité, de notre être, quoi. Avons-nous un être ? Avons-nous une nature ? Avons-nous un être ? Alors, argument de la liberté. Vous m'arrêtez, hein, toujours, si je ne suis pas clair ou si vous n'êtes pas d'accord. Au nom de la liberté, on refuse que l'identité soit donnée en amont des choix. Vous savez ? Alors, c'est assez paradoxal avec l'argument précédent. Vous voyez ? Par sa propre volonté, la personne doit être en mesure de construire son identité selon ses choix personnels. Vous voyez ? Ça, c'est Rousseau aussi qui a beaucoup défendu cette théorie. Alors, la difficulté à laquelle était se heurter Rousseau, c'est que, si on est une boîte vide, comment est-ce qu'on peut faire des choix personnels ? Il y a là une contradiction que Rousseau, en fait, n'a jamais résolue. Si ce n'est par la théorie du bon sauvage, bon, là, je vous renvoie au bouquin que vous avez peut-être lu sur les déshérités où on reparle du bon sauvage, c'est extraordinaire de voir qu'en fait, quelqu'un qui est laissé à lui-même et en dehors de toute éducation, se met dans une situation où il lui est impossible de faire, de valoriser ses talents. Vous voyez ? C'est le paradoxe. C'est-à-dire que c'est grâce à l'éducation que les propres talents, sa propre personnalité, s'épanouit. S'il n'y a pas d'éducation, l'enfant sauvage, il était... il ne savait rien, il ne pouvait rien et il n'était même pas habité par sa propre humanité. Il ne savait même pas qu'il était un homme. Voilà. Et enfin, quatrième argument, l'argument de l'égalité. L'égalité est présentée comme une valeur suprême. La marche vers l'égalité. La marche vers l'égalité. Tous les hommes étant égaux en droit, ça, c'était la première étape, ils doivent être égaux et également égaux en nature. Ça, c'est la deuxième étape. Ce principe a pour conséquence la négation de l'altérité de la différence. de manière générale. Bien. Alors, quelles conséquences à en tirer sur le plan politique et social de cette approche ? Supposons qu'elle soit vraie. Supposons qu'elle soit vraie. Supposons que cette approche soit vraie. Si l'identité et l'altérité sexuelle n'ont aucun fondement naturel, mais résultent seulement de la construction de stéréotypes sociaux, il est légitime au nom de l'égalité de chercher à les éradiquer. Ah oui. Tout ce qui, dans la société, pourrait assigner un rôle masculin aux hommes et un rôle féminin aux femmes doit être supprimé, d'où la mise en place de tout le dispositif gouvernemental, les ABCD de l'égalité, etc. Et ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on est de nature, mais ce que l'on devient par choix. Rappelez-vous l'argument. Alors, il n'est pas inconcevable de définir une personne par rapport à son orientation sexuelle, plus que par son sexe biologique, puisque, d'après cette théorie, l'orientation sexuelle est un choix. Donc, par conséquent, c'est un choix qui peut être plus ou moins orienté par des pulsions naturelles, mais c'est quand même un choix. Et donc, par conséquent, on définit la personne par rapport à ses choix, donc par rapport à son orientation sexuelle et non pas par rapport à son être, c'est-à-dire à son sexe biologique. Vous voyez, c'est implacable. Il n'est pas non plus légitime de permettre au couple homosexuel de se marier et d'élever des enfants. C'est exactement la même chose. Il est à noter que ce mouvement de pensée auquel nous assistons avec un développement considérable au cours des dix dernières années, mais qui a commencé dans les années 50, n'est pas franco-français. Et on peut même dire qu'il se répand sur toute la planète de manière assez stupéfiante, c'est-à-dire que ces phénomènes, on les voit apparaître, on voit des lois partout pour le mariage gay, etc., etc. On voit des lois partout pour le déploiement de la théorie du genre. Voilà un exemple. Parmi d'autres, le Parlement andalou oblige, par une loi, les collèges à accepter que chaque enfant puisse choisir son sexe. Voilà. Je te laisse lire. Apparemment, tu feras l'analyse du truc, il y a peut-être une erreur. Ça date de 2013. Ou 2014. 2013. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article qui s'appelle « Manifestation en Allemagne contre la théorie du genre », ce qui est intéressant, c'est que des parents ont été condamnés à la prison et à la prison ferme parce qu'ils s'étaient opposés à ce que leurs enfants aillent suivre les cours d'éducation sexuelle qui étaient des cours, en fait, sur la théorie du genre. Et vous savez qu'il y a eu la même chose en France avec Farida Belgoul, là, avec les JRE. Et en France, ils ont pu s'appuyer sur une loi, heureusement, qui existe et qui autorise les parents à retirer leurs enfants un certain nombre de jours par... Voilà. Bien. Alors. J'avance finalement assez vite. On aura le temps pour les questions. Comment ? Comment ? Comment peux-tu choisir ? Comment peux-tu choisir ? C'est prédéterminé, il n'y a pas à choisir. Eh bien, c'est prédéterminé, c'est une opinion, mais il faut la démontrer. C'est l'histoire de la voie du vide, ça ne tient pas tout. Non, ça ne tient pas tout. Alors, ça veut dire qu'on dit la science, on dit la génétique, que tu arrives à aller au bagage. Ce bagage, il est bien avant nous et il est bien avant nous. Alors, la théorie de la voie de vide, vraiment, la théorie pure et dure... Alors, la théorie de la voie de vide pure et dure, moi, je l'ai connue quand j'avais 20 ans, c'était vraiment, elle était absolutiste. Je disais... Aujourd'hui, comme il y a des retours sur la génétique, etc., on ne parle plus tout à fait de la théorie de la voie de vide. On est plus dans la logique de Rousseau, c'est de dire, effectivement, la personne a un certain nombre de potentialités, de goûts, et c'est plus subtil et plus complexe, comme approche, mais plus... C'est ça, Rousseau, finalement, et c'est ça qu'explique Bellamy dans son livre, vous avez peut-être lu, certains les déshérités. La théorie de Rousseau, c'est de dire, effectivement, il y a un certain nombre de prédispositions dans l'être, mais toute forme d'éducation tend naturellement à étouffer ses prédispositions. D'accord ? Et donc, la difficulté que rencontre Rousseau, c'est qu'en même temps, il voit bien que s'il n'y a pas d'éducation du tout, ben... C'est souvent. Mais en même temps, il considère que l'éducation est une espèce de mal nécessaire. Et alors, donc, il imagine des systèmes où l'éducation est le moins... C'est lui qui, finalement, invente cette théorie, le moins stéréotypée possible. Et finalement, tous les pensées... La pensée aujourd'hui sur l'éducation est là, c'est de dire, grosso modo, il faut laisser les enfants s'épanouir et ils pourront choisir qui ils sont, leur sexe, leur franchement, leur truc, etc. Et le principal frein, c'est les parents et c'est l'éducation traditionnelle. Voilà. Donc, il faut le remplacer par... Oui ? Le sexe est très différent. Non, mais c'est un peu... Mais c'est ce qu'ils disent... Non, mais c'est un peu... Oui. Après, il y a des cas, il y a des cas à part. Moi, j'ai un couple d'amis qui a eu une petite fille et il se trouve que, voilà, cet enfant-là est aujourd'hui un mersant. Mais ils sont passés par des souffrances, mais c'est leur enfant. et ça, c'est des cas isolés. Il n'y a pas généralement. Le sexe, il est prédéterminé par la nature. Oui, mais depuis le début, on est... Personne ne remet en cause ça. Ils sont bien obligés de l'avouer. La question n'est pas là. Ce n'est pas tellement dans le fait... Je vais te dire qu'il y a des garçons et des filles. Tout le monde le dit. Je veux dire... La question n'est pas là. Ils disent, il y a un sexe biologique, mais il n'y a pas de nature masculine et de nature féminine. La question, elle est là. Y a-t-il, au-delà du sexe biologique, une nature masculine et une nature féminine ? C'est ça, la question qui est posée. D'accord ? Ou bien le sexe, c'est un truc qui est à mettre à ranger dans la même catégorie que les yeux bleus et les yeux bruns. D'accord ? C'est vrai qu'à priori, les gens qui ont les yeux bleus et qui ont les yeux bruns peuvent potentiellement réussir de la même manière dans la mécanique ou bien il peut y avoir des bouchées qui ont les yeux bleus et des bouchées qui ont les yeux bruns ou des avocats qui ont les yeux bleus et des avocats qui ont les yeux bruns. Donc, il n'y a aucune raison de considérer que les yeux bleus et les yeux bruns sont autre chose qu'une particularité physique. La théorie de ces gens-là, c'est de dire que le sexe biologique, c'est comme les yeux bleus et les yeux bruns. Est-ce qu'ils ont raison ou pas ? C'est ça, la question. Vous, vous ne croyez pas. Mais voilà, comme dit le bouquin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut le démontrer. C'est comme dans, vous savez, dans les grandes hérésies, les évidences, entre guillemets, de tous les catholiques, tous les catholiques le croyaient. Puis un jour, il y a un gars qui est arrivé qui a dit non, ce n'est pas vrai et ça a obligé à porter le débat. C'est ça, l'histoire des débats dans l'Église sur la Trinité, sur la divinité du Christ et autres choses de ce genre. Quelque chose qui était communément admis a été remis en cause et il a fallu sortir les arguments. Oui. Pourquoi pas ? D'accord, c'est très beau. Non, mais pourquoi pas, non ? Ou alors, on les met dans des matrices artificielles. Si c'est le prix à payer pour l'égalité, parce que c'est ça. Si c'est le prix à payer pour l'égalité, on mettra les moyens. Voilà. Alors, donc, nous allons essayer de voir si, au-delà de notre... conviction, aussi intime soit elle-là, soit-elle, s'il y a des arguments, des opinions et des arguments, surtout pour défendre la réalité de l'identité sexuelle. d'accord ? Bien. Alors, opinion. Quelle est l'opinion que je vais essayer de défendre ? C'est vrai que j'ai l'impression d'être devant une assemblée qui va partager cette opinion, certes, mais demain, qui sait, je serai dans une assemblée moins coopérative. En tout cas, je me prépare potentiellement à l'être. L'identité sexuelle d'opinion se fonde sur la réalité biologique. Elle distingue, elle sépare, elle discrimine l'humanité en deux groupes, les hommes et les femmes. Cette différence, cette discrimination ne détruit pas le principe fondamental qui est que nous partageons la nature humaine et que nous sommes chacun, hommes et femmes, des personnes humaines. Mais, à l'intérieur de cette nature humaine et de ces personnes humaines, il y a une discrimination. On dit que le mot sexe vient du latin. Il y a deux origines, mais l'une des origines, c'est le latin sécaré, coupé, divisé. Vous voyez ? Terrible. Voilà. Deuxième opinion, la différence sexuelle a une origine génétique qui se traduit par des différences entre les hommes et les femmes et c'est ça qui va être intéressant de démontrer, non seulement physique, l'appareil génital, mais d'autres tels que la voix, la pilosité, la forme du corps, la taille, le poids, etc. Mais également physiologique, d'accord ? Donc, qui sont la conséquence principalement des productions d'hormones et en particulier les hormones sexuelles, c'est-à-dire la testostérone et les oestrogènes et on verra si ces hormones ont une influence ou pas et enfin psychologique. Ah, donc psychologique, ça, ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que structurellement, structurellement, génétiquement, il y a une différence psychologique. Alors, je vous cite tout de suite quelques recherches qui ont été faites à ce propos-là. Voilà ce qu'ont fait des chercheurs de l'université de Pennsylvanie. ils ont étudié les branchements dans les cerveaux. Ils ont scanné 1000 cerveaux, à peu près, 500 hommes, 500 femmes, âgés de 9 à 22 ans et ils ont établi les cartes de connectivité cérébrale qui montrent des différences frappantes mais aussi complémentaires dans l'architecture du cerveau humain entre les hommes et les femmes. Donc, le scan des cerveaux montre une différence, une différence entre les hommes et les femmes. C'est un argument intéressant, même s'il ne suffit pas parce qu'on peut toujours imaginer que le cerveau étant plastique, c'est encore ces fameux stéréotypes qui sont responsables de... Voilà. Alors, ce qui va être intéressant... Ce qu'ils ont fait avec des femmes qui seraient les idées et qui seraient hommes plutôt que femmes ? Eh bien, ce n'est pas dit dans l'étude. Ce n'est pas dit dans l'étude. Voilà. Alors, autre élément toujours sur ces opinions qui viennent à l'appui de ces opinions. C'est bizarrement fait mon truc là. Je le fais dans l'ordre parce que sinon j'ai oublié quelque chose. Alors, très bon bouquin. Pourquoi les garçons perdent pied et les filles se mettent en danger ? Ça, c'est absolument pas sûr. Comment ? Pourquoi les garçons perdent pied et les filles se mettent en danger ? Vous voyez, je l'ai largement... Il y a des choses très, 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 très intéressantes là-dedans. C'est le docteur Léonard Sachs. Lecture 6. Voilà. Et alors, dans ce bouquin dont je vous conseille fortement la lecture pour des tas d'autres... Il y aura une vidéo en fait. Oui, 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 absolument. Ils ont fait l'expérience classique qui a été faite plusieurs fois d'ailleurs. Il y a d'autres. Il y a aussi la référence à une vidéo absolument passionnante dont je vais parler après sur les jouets masculins et les jouets féminins. Donc, le principe est simple. On présente de très jeunes enfants, de jeunes enfants assez tôt, à partir quasiment de 6 mois jusqu'à 2, 3, 4 ans, etc. 3, 4 ans, non. Enfin, plus jeunes. 6 mois, 1 an, 2 ans. Les enfants, là, dans cette expérience, parce que, excusez-moi, j'ai vu une autre expérience dans la vidéo où c'était 6 mois. Là, c'est des enfants de 3 à 4 ans. Donc, déjà, des enfants qui ont dû subir les stéréotypes, les pauvres petits. Et le truc est classique, on les met en présence d'enfants et on regarde avec combien de temps ils... en présence de jouets masculins, de type masculin ou de type féminin, par exemple, un camion et une poupée. Et on regarde combien de temps les enfants jouent avec le camion et avec la poupée. Et on obtient des résultats très intéressants. Je ne sais pas si vous voyez le graphique. On voit que c'est beaucoup plus différencié chez les garçons que chez les filles. C'est-à-dire que les garçons ne jouent que avec le camion, pas du tout avec la poupée. Et les filles jouent plus avec la poupée que le camion, mais il y a quand même... Elles jouent quand même pas mal avec le camion. Voilà, c'est ça. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais alors, ce qui est beaucoup plus... Alors évidemment, le truc, c'est le stéréotype. Mais, évidemment, l'explication, c'est le message que nous adressons aux filles est toujours le même. Elles sont censées jouer à la poupée, pas avec des camions, tatati, tatata. Bon. Alors, ils se sont intéressés, ils ont fait de l'expérience. Ça, c'est un premier élément. Et au lieu de le faire avec des enfants humains, ils ont fait avec des singes. Et bien, le résultat est strictement identique. Le singe mâle joue plus avec le camion qu'avec la poupée. Le singe femelle... Voilà. Donc, on l'a fait avec des singes. Et donc, difficile d'invoquer la construction sociale du genre pour expliquer ce résultat. Il devait y avoir une autre explication. Parce qu'on ne voit pas le singe mâle en train de... On n'a jamais vu un singe mâle en train d'engueuler son enfant parce qu'il joue avec un camion. Donc, ça, c'est un deuxième argument intéressant. Voilà. Donc, et alors, il y a le paradoxe finlandais. Dans le paradoxe finlandais, je continue sur cet argument parce qu'il y a une suite logique. Dans le paradoxe finlandais, ils font l'expérience que vous avez vue là, non seulement sur des enfants de 3-4 ans, mais ils le font dès 6 mois, dès que l'enfant peut se balader à 4 pattes. Vous voyez ? Et ça marche déjà. C'est déjà pareil. Après, il y a des gens qui ont dit mais même dans les 6 mois, vous pouvez aussi faire des stéréotypes. Alors, ils ont été encore plus loin. Ils ont pris des enfants au berceau, c'est-à-dire 15 jours. Et ils ont mis devant le berceau des images avec soit un visage, soit un objet mécanique. et ils ont constaté la même chose. C'est-à-dire qu'ils regardent combien de temps l'enfant fixe la représentation et ils se sont rendu compte que les filles fixaient plus longtemps que les garçons lorsque c'est des représentations de visage et les garçons plus longtemps que les filles lorsqu'elles étaient des représentations d'objets mécaniques. C'est quand même assez enrichissant. Donc, il y a quand même quelque chose. Voilà, ces différences, vous voyez, existent et s'expriment de différentes manières et elles s'expriment essentiellement par, après, elles vont se développer par les goûts et les motivations. Et d'après cet auteur, les motivations sont à la base des choix professionnels des garçons et des filles. C'est la motivation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet auteur va plus loin, il dit, il parle de l'éducation et ça, c'est extrêmement intéressant. Il démontre que il explique que le fait d'avoir mis les garçons et les filles ensemble, donc, d'avoir fait la mixité de l'enseignement a été extrêmement négatif principalement pour les garçons. Les garçons qui perdent pieds, comme on l'explique dans l'un, ils perdent pieds parce qu'ils se mettent au fond de la place et ils ne font rien. Alors, ce n'est pas peut-être vrai dans nos milieux mais c'est particulièrement vrai dans beaucoup de milieux où les garçons ne fichent royalement rien, en particulier au collège et se font distancer par les filles. Et, en fait, c'est parce que les garçons se comportent de telle manière que c'est un problème de challenge. les garçons ne supportent pas d'être mis en challenge avec les filles, en fait. Et donc, plutôt que de se battre au risque d'être battu, ils développent un comportement différencié qui consiste à expliquer que le boulot c'est pour les filles. toi, tu bosses, t'es une gonzesse, t'es une gonzesse, tu bosses. Voilà. Et donc, ils développent un phénomène d'auto-différenciation qui consiste à se foutre au fond et à dire nous, on est des mecs donc on ne bosse pas. Vous voyez ? Et donc, dès qu'on prend ces garçons et qu'on les met sans les filles, leur résultat progresse. Parce qu'ils rentrent en challenge les uns par rapport aux autres. Vous voyez ? Et ils ont pu c'est encore quelque chose d'assez intéressant sur le comportement des garçons et des filles. Voilà. On peut citer autre chose toujours sur qui on appuie. Ah, voilà. Donc, garçons et filles sont sur Facebook. Alors, il faudrait lire tout. Il explique que la différence, une fois de plus, c'est très important. Dans tous ces phénomènes-là, il faut parler de statistiques. Vous connaissez certainement un garçon qui et une fille qui. Mais toutes ces études sont des études statistiques. Donc, en fait, les garçons et filles sont sur Facebook, mais ils ne se comportent pas de la même manière. Si des garçons et des filles vont à un match de basketball auquel ils assistent, le garçon va photographier le match, mais la fille retourne l'objectif et prend des photos d'elle-même. Elle se met en scène et elle va mettre sur Facebook « C'est moi pendant le match, je me suis bien amusé ». Et éventuellement, si le garçon se photographie, ça ne sera pas du tout pour se mettre en valeur, mais par exemple, ils seront deux ou trois copains en train de dégueuler dans le caniveau, ils se prendront en photo en disant « Regardez ! » Elle s'est super dégueulée. Voilà. Garçons et filles sont sur Facebook, mais dans la plupart des cas, les filles se mettent en scène à l'intention des garçons. Les filles jouent un rôle, les garçons sont les spectateurs. Alors ça, le problème, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il explique toutes les dérives. La différenciation homme-femme est tellement inscrite qu'elle se produit de toute façon, quoi qu'on fasse. Donc, soit on la pilote cette différenciation et on fait des garçons des hommes et des filles des femmes, soit on ne la pilote pas et il se produit n'importe quoi, en gros. Et plutôt le pire que le mieux. Mais par contre, il y a une différenciation. C'est ça que raconte ce livre. Elle se produit de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Alors, voilà, donc, cette, ce qu'on résume assez fréquemment, en disant, même si ça peut paraître astéréotype, faire attention à ce qu'on dit, que les filles sont naturellement plus attirées par l'équilibre des choses, les relations, l'harmonie, les garçons par le mouvement, l'action, on pourrait dire aussi, les filles sont davantage dans l'être et donc, par conséquent, dans le paraître, parfois, les garçons sont dans l'avoir et donc, par conséquent, dans le pouvoir. Vous voyez, l'être, c'est le bon côté, le paraître, c'est le mauvais, l'avoir, c'est le bon côté, c'est l'esprit de conquête, c'est l'esprit d'entreprendre, mais c'est aussi l'ego, les égos d'immunitionnés dans les entreprises, qui sont quand même, en général, plutôt, l'abannage des hommes. Et puis, également, autre statistique, c'est le nombre d'assassins. Vous savez qu'il y a beaucoup plus d'assassins, il y a 97% des assassins qui sont des hommes. Ce n'est pas tout à fait à notre honneur, mais enfin, voilà, 97% des assassins sont des hommes. Voilà. Voilà. Alors, c'est un problème de motivation, c'est ce qui explique que la clé, c'est la motivation. Alors, c'est tellement vrai, il explique tellement que la clé, c'est la motivation qu'il dit, je prends une matière comme l'optique, je l'enseigne de manière unique. En général, quand je l'enseigne de manière unique, je l'enseigne pour les garçons parce que c'est historique. Les matières scientifiques sont enseignées. Eh bien, il a fait des expériences, il a changé la façon, il a séparé les garçons et les filles. Pour les garçons, il a continué à enseigner de la même manière. Pour les filles, il a changé ses méthodes d'enseignement. Il a enseigné l'optique en changeant ses méthodes d'enseignement, en faisant une méthode différenciée par rapport aux garçons. Et les filles se sont mises à se passionner pour l'optique. Vous voyez, c'est aussi l'art et la manière. C'est un truc qui peut être intéressant. Alors, donc, comment ? Voilà, c'est ça, c'est la façon d'eux, c'est l'art et la manière. C'est l'art et la manière. Donc, voilà, ce que résume, alors, ce bouquin est très intéressant parce que, vous voyez, il a été écrit, il est totalement inconnu, contrairement à l'autre, vous connaissiez tous, vous aviez au moins entendu parler de ce bouquin. Qui n'a pas entendu parler de ce bouquin ? Celui-là a été écrit à la même époque, par une femme tout à fait remarquable, remarquable par son parcours. Docteur Eslette, docteur en médecine. Comment ? Elle s'appelle Gina Lombroso. Elle a écrit L'âme de la femme et donc, elle, c'est l'antissimone de Beauvoir, c'est écrit à la même époque, c'est l'antissimone de Beauvoir et elle explique tout ce qui, d'après elle, différencie l'homme de la femme et elle n'en fait pas. D'ailleurs, elle ne dit, elle n'est pas là pour le magnifier, elle dit que, par certains côtés, c'est un drame. C'est un destin tragique. Ah oui. Par exemple, ce chapitre s'appelle La tragique situation de la femme. Vous voyez qu'elle n'est pas là pour dire, elle dit la même chose que Simone de Beauvoir, la tragique situation de la femme, mais elle n'a pas du tout la même explication puisqu'elle, elle revient à l'explication dans l'être. Elle dit qu'il y a effectivement une nature féminine et une nature masculine qui en est ainsi. voilà, l'homme est égoïste, plutôt égocentriste, en ce sens qu'il tend à faire de lui-même son intérêt, voilà, le centre de son intérêt, de ses plaisirs, de ses écopations, alors que la femme est dite altérocentriste, c'est-à-dire que, altruiste ou altérocentriste, c'est-à-dire qu'elle place le centre de son plaisir, de son ambition, non en elle-même, mais à côté, sur une autre personne qu'elle aime, de qui elle veut être aimée, mari, enfant, père, ami, etc., etc. Voilà, donc, d'après Gina Lombrosco, c'est un problème de centre de gravité. Vous voyez, le centre de gravité de l'homme, il est à l'intérieur de lui, ce qui fait de l'homme un être égocentrique et le centre de gravité de la femme, elle est extérieure à elle, ce qui fait de la femme un être altérocentriste, mais aussi en déséquilibre, du coup, par rapport à cette situation. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? J'ai déjà dit beaucoup de choses. En conclusion, alors, l'altérité semble être une donnée de base et un point de départ, elle semble être vraiment quelque chose qui fait sens dans la réalité humaine. Alors, cette altérité s'exprime aussi d'autres manières. Elle a un intérêt, l'altérité, elle présente un intérêt en termes d'évolution, elle amène un plus, donc on peut la comprendre aussi comme étant la conséquence d'un phénomène d'évolution, si on s'intéresse à l'évolution des espèces, puisqu'elle permet la relation sexuelle en trainant la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde et le développement d'un nouvel être humain. Elle favorise également son éducation par une optimisation de la répartition des rôles entre l'homme et la femme, mais c'est valable aussi chez les animaux. Cette dernière ayant davantage de faculté, de goût pour prendre soin des nourrissons, des enfants en bas âge, ce qu'on appelle l'instinct maternel que refute, bien entendu, Simone de Beauvoir. Dans le même ordre, cette altérité se caractériste par un comportement sentimental différencié entre l'homme et la femme et donc une complémentarité, y compris sur le plan amoureux. Vous avez sûrement lu ce bouquin ? Voilà. Donc qui détaille la différenciation, y compris dans les comportements amoureux entre l'homme et la femme. Qui inclut donc, vous voyez, une altérité et une complémentarité. Ce qui d'ailleurs renvoie à la question de l'homosexualité puisque dans l'homosexualité, il est manifeste qu'il n'y a pas cette altérité-là, donc cette complémentarité-là. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de aimer le même dans l'homosexualité. Voilà. Alors, je continue avec les arguments. Je les ai déjà largement évoqués. Et puis après, on passera aux questions et au débat. Quels arguments on peut donc mettre à l'appui en fonction de tout ce que je vous ai dit de la réalité profonde d'une altérité sexuelle qui dépasse d'éventuels stéréotypes, d'abord, l'argument historique. On constate, contrairement d'ailleurs à ce que semble affirmer Jacques Attali qui affirme ça tout à fait gratuitement, je vous rappelle ce qu'il dit, et il ne dit pas exactement ça, mais il dit « Après avoir connu d'innombrables formes d'organisations sociales dont la famille nucléaire n'est qu'un des avatars les plus récents, si vous connaissez un peu l'histoire humaine et l'ethnologie, ce n'est pas vrai. Il y a en ce mode deux grandes familles de comportements, effectivement, il y a la tribu où il y a une certaine indifférenciation dans la tribu, mais la tribu, elle reste par contre très très identifiée, et il y a la famille nucléaire, il n'y a que ça. Donc il n'y a pas d'innombrables formes d'organisations sociales, ces feux, ces peaux, et elles ne sont pas provisoires, aussi provisoires si on considère qu'Abraham était déjà en couple avec Sarah, mais qu'il y en a eu un enfant, on ne voit pas comment on peut considérer que la famille nucléaire est un avatar provisoire et récent. D'accord ? Voilà, donc, toutes les sociétés traditionnelles ou modernes se sont caractérisées historiquement, c'est un constat, par une différenciation du rôle masculin et féminin, pour le meilleur ou pour le pire, avec toutes les exagérations qu'on peut imaginer. Dans la majorité des situations, c'est moi qui le dis, ces rôles sont acceptés par chaque sexe et les membres de ces communautés sont épanouis et ne remettent pas en cause leur position ou leur rôle spécifique. Alors, vous pouvez constater que lorsque, je ne sais pas si vous suivez de temps en temps des émissions un peu sur des tribus d'Afrique, par exemple, il y a une différenciation très claire des rôles hommes-femmes. Et donc, dans ce genre d'émission, l'interview V est toujours surpris par une telle différenciation et pose toujours la question aux femmes, aux hommes, mais qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc, il y a une acceptation de ce rôle et au contraire, une confortation, c'est-à-dire que les hommes et les femmes disent mais c'est bien comme ça. Alors, c'est un argument qui a valeur uniquement sa valeur, c'est-à-dire on constate que. J'avais vu une émission sur Arte, dans cette émission, c'était l'histoire d'une famille, il y avait 3 ou 4 ascendants et à chaque fois, et c'est une famille moderne, enfin moderne, c'est une famille occidentale, européenne, et à chaque fois, l'intervieweur demandait aux femmes, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si c'était bien que vous soyez une femme et si vous auriez pu être un homme ? Voilà. Vous voyez la question, est-ce que finalement, ça vous dit quoi ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Je suis une femme, et alors, eh bien, à chaque fois, les personnes ouvraient des yeux ronds parce qu'elles ne s'étaient jamais posées cette question. Vous voyez ? Bon. Alors, c'est un argument qui est intéressant, mais qui a ses limites, qui a ses limites, mais qui est quand même intéressant. C'est que, si on considère qu'il y a une oppression épouvantable, etc., on aurait dû observer historiquement des situations depuis très longtemps dans lesquelles il y aurait eu une remise en cause de ces rôles. Or, on ne l'observe pas. Voilà. Comme je dis, l'expérience de la table à café nous montre une humanité joyeuse dans laquelle les hommes et les femmes semblent magétairement satisfaits d'être dans la peau dans laquelle ils sont. Ça, c'est une expérience que je fais moi en permanence. Je me mets à la table d'un café où je m'installe rue Sainte-Catherine et je vois passer les gens. Et je regarde les gens passer, les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Eh bien, je n'ai pas l'impression de voir une bande de femmes dominées et à garde, avançant comme... Je vois au contraire des filles rieuses et épanouies et c'est plutôt les mecs qui font la gueule. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est ça. C'est plutôt les mecs qui font la gueule. Bon. Donc. Voilà. Oui, c'est rue Sainte-Catherine. rue Sainte-Catherine. Mais, voilà. Alors, argument... Argument biologique. Donc, il y a un donné de nature. L'homme est composé d'un corps et d'un esprit, du moins, moi, en tant que catholique, le crois, mais il est composé d'un corps qui est sexué et différencié. Et donc, il n'y a pas de raison... Alors, c'est un argument à l'envers. Il n'y a pas de raison, a priori, d'affirmer que cette différence biologique n'entraînerait aucune différence physique ou comportementale. Il n'y a pas de raison, a priori, de dire, c'est comme les yeux, que cette différence physique aussi importante, on l'a vu, avec les hormones, etc., n'entraînerait mystérieusement aucune différence sur le plan du comportement. Alors, argument philosophique. Donc, l'argument philosophique, donc, c'est, contrairement à la philosophie occidentialiste, c'est de se rattacher aux philosophies socratiques, grecques, et à saint Thomas. On l'a souvent cité, Socrate et saint Thomas, ici, dans cet hémicycle, qui cherchent l'accord entre la chose et la représentation que s'en fait intelligence. Donc, l'idée, c'est, il n'y a pas de spéculation intellectuelle qui ne s'appuie pas sur une réalité observée. D'accord ? Donc, la réalité observée, c'est la réalité de l'être masculin et féminin et ce, dès sa conception, et donc, il faut partir de cette réalité observée pour construire, pour imaginer l'être. Tandis qu'une spéculation intellectuelle qui nie cette réalité, elle est suspendue en l'air. Elle est abstraite. Voilà. Argument de la liberté. Alors, donc, l'argument de la liberté, c'est l'argument qui s'oppose au bois de vide. Donc, nous ne naissons pas bois de vide. Telle la graine, il y a déjà entre nous un potentiel, ce que prouve la génétique. La liberté n'est donc pas la capacité à s'auto-déterminer, mais à réaliser pleinement ce que l'on est. Voilà. C'est ce qu'on appelle la vocation. Et donc, on constate, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, que la vocation cette histoire de motivation est tellement forte que donc, dans cette vidéo dont je vous ai parlé, qui s'appelle, que je vous conseille, je vous laisserai, qui s'appelle la fin de, en gros, ça explique la fin, où est-ce qu'il a eu ? Je ne le retrouve plus. Donc, dans cette vidéo qui explique que la théorie du genre était expulsée de Norvège, grosso modo, le journaliste qui fait cette vidéo va voir des scientifiques qui regardent comment se répartissent les préférences en termes professionnels dans 50 pays du monde. Pas rien. Donc, ils ont fait, ils ont regardé, effectivement, comment se répartissent les préférences professionnelles et pas dans un ou deux pays, dans 50 pays. Et y compris, soit dans des pays qui n'exerçaient pas spécialement de contraintes, notamment la Norvège, qui était considérée comme un des pays les plus libres du monde, c'est-à-dire sur lequel la contrainte exercée sur les individus par la culture était la plus faible, jusqu'à des pays où la contrainte exercée pour les individus est forte, comme par exemple l'Iran. Eh bien, figurez-vous que il n'y a aucune modification des résultats sur les 50 pays. Ça, c'est une étude assez extraordinaire. C'est-à-dire, vous prenez les 50 pays et vous avez les mêmes résultats sur les hommes et sur les femmes. Les mêmes résultats sur la préférence professionnelle. Après, sur les métiers, effectivement, évidemment, les résultats seraient un peu perturbés en France à travers des phénomènes de discrimination positive qui fait que. Mais en tous les cas, on aurait dû observer, voilà, ce que conclut la personne, c'est de dire, puisque la Finlande et la Norvège sont des pays où on laisse les gens totalement libres, on aurait dû observer naturellement une convergence, on ne l'observe pas. On a les mêmes résultats qu'en Iran. On a les mêmes résultats qu'en Iran. Alors, donc, on a une graine et cette graine, on est là pour la faire grandir. Et cette graine, elle est masculine ou féminine. Argument psychologique, l'éducation unisexe montre ses limites. Voilà, de nombreux psychologues, thérapeutes, pointent du droit les troubles qu'engendrent chez les hommes et les femmes la non prise en compte de leur spécificité. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'éducation et dans les collèges. En ne reconnaissant pas la spécificité masculine ou féminine dans les protocoles pédagogiques, non seulement on ne crée pas un monde égalitaire, mais on détruit la motivation des garçons, y compris pour les rôles traditionnels. En gros, les garçons se réfugient dans les jeux vidéo, dans les addictions. Autrement dit, un homme à qui on n'a pas appris, un garçon à qui on n'a pas appris à être un homme ne devient pas une femme, mais une grosse loche fainéante. C'est ça la terrible conclusion de ces jeux auxquels les apprentis sorciers ont joué. Voilà, bien. Et les enfants ne comprennent pas. Alors ça, c'est aussi intéressant. Quelles conséquences en tirer ? Alors, quelles conséquences en tirer ? Si, si finalement, si l'identité et l'altérité sexuelle existent et sont un donné de nature, eh bien, la conséquence sur le plan politique ou social, c'est que la société doit tenir compte de ces différences. Non pas pour faire de la ségrégation arbitraire, mais pour permettre à chaque sexe, finalement, de s'épanouir totalement dans l'éducation, l'organisation sociale. Il y a une façon de respecter l'identité sexuelle tout en garantissant le principe d'égalité, le principe d'égalité devant la loi. C'est ça, finalement, le véritable objectif. S'il existe une réelle complémentarité entre les hommes et les femmes, et en particulier dans le domaine de l'éducation des enfants, avec un rôle spécifique du père et un rôle spécifique de la mère, et si les enfants ont besoin de cette représentation pour grandir et s'épanouir, on verra dans la conférence sur la paternité, eh bien, il est légitime pour la société de contribuer à la formation de couples stables et de permettre au sein de ces couples stables à chacun, homme, femme, d'exprimer son rôle de père ou de mère, y compris par une législation appropriée. chose qu'on ne fait pas puisque aujourd'hui, on fait l'inverse. Par exemple, la communauté européenne a condamné la France parce que la France avait des tarifs, c'est une anecdote, mais ça prouve bien, différenciés sur les assurances entre les hommes et les femmes. Voyez ? Voilà. Et il y a eu la suppression des avantages. Les femmes étaient protégées par rapport au travail de nuit. Elles avaient provoqué moins d'accidents. Voilà. Ça, pour les assurances. C'est pas normal. Voilà. Donc, parce que c'est reconnaître... C'est un fait heureux. Ça aurait pu être en tout sens. Mais vous voyez que... Voilà. La législation a évolué dans le sens où les avantages qu'avaient les femmes par rapport au travail de nuit ont été supprimés. Mais dans le sens aussi, vous avez entendu parler de l'histoire du congé maternel-paternel qui est quasiment imposé aux hommes et parental, etc. Bon, je passe. Vous connaissez tout ça. Donc, c'est la négation des rôles du père et de la mère. Inversement, si vraiment on reconnaît cette altérité sexuelle, il est normal que la société ait des lois différenciées ou des dispositions différenciées entre hommes et femmes. Ce qui était le cas assez naturellement du congé maternel. Jusqu'à présent, ça ne choquait personne. Voilà. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire mais je pense que vous allez poser des questions. Conclusion. Qu'est-ce que je peux dire sur cette étude ? Donc, je dirais au début, dans le passé, encore aujourd'hui, dans de nombreux points du globe, nous observons des situations dans lesquelles le principe d'identité et d'altérité sexuelle sert de prétexte aux hommes pour imposer une domination sur les femmes. C'est une réalité. Voilà. Face à ces situations qui se traduisent trop souvent par des injustices, des brimades, du mépris, nombreux sont ceux qui se sont élevés en réclamant plus d'égalité et on comprend leur mouvement. Il semble malheureusement que le balancier soit passé de l'autre côté. Au nombre de l'égalité, la distinction homme-femme composante essentielle de notre humanité est niée. Pire que cela, nous subissons des pressions qui nous contraignent et avancer dans le sens d'une indifférenciation où nous ne voulons pas aller. Des pressions. Nous avons remplacé un système contraignant, injuste et caricatural par un système inverse mais qui s'avère chaque jour tout aussi contraignant, injuste et caricatural. Alors, ce système qui prétend nier le donné de nature qui constitue la théorité sexuelle nous propose en remplacement une spéculation intellectuelle qu'est la théorie du genre. Et avec, comme finition, finalisation, l'humanité unisexe dont je vous ai déjà parlé. Alors, outre qu'elle constitue ni plus ni moins une nouvelle perte de liberté, cette orientation paraît dangereuse à plus d'un titre. Elle nie notre réalité humaine profonde et par conséquent ne mène pas à l'épanouissement mais à la névrose. On l'a vu, je vous en ai parlé, c'est de plus en plus fréquent. Elle rejette fondamentalement le concept de maternité et la réalité maternelle de la femme. La maternité est assimilée à un esclavage. Et donc, elle ouvre une étape, vous comprenez que si, finalement, ça finit par être considéré, vous avez, vous avez lu l'article, mais si Mande de Beauvoir dit la même chose, elle ouvre une étape, elle est une étape vers le processus de déshumanisation et d'artificialisation de notre nature. Comme l'envisage le mouvement transhumaniste. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce qui est prophétisé dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire, par exemple, l'ultérus artificiel. Bon, des enfants qui sont faits complètement de manière artificielle, qui plus est, ça permettrait de leur filer des hormones comme on veut et donc, carrément, de changer la nature de leur. C'est un processus d'artificialisation total. en s'appuyant sur des revendications d'égalité jamais assouvie, elle contribue au processus d'indifférenciation très bien décrit par René Girard. Alors, ça m'entendrait un petit peu loin, mais René Girard dit que, dans sa théorie sur la rivalité mimétique, c'est-à-dire une théorie assez complexe, qu'un des arguments qui soutiennent le processus d'indifférenciation est qu'il est censé apaiser la rivalité mimétique. Donc, la rivalité mimétique, c'est le fait de s'opposer à quelqu'un pour devenir lui. Vous voyez, c'est la jalousie fondamentale de l'homme. C'est la réalité qui naît du fait qu'il y a une altérité, que l'autre est, a, voire est, quelque chose que je n'ai pas, voire que je ne suis pas. Cette rivalité pousse chacun à s'approprier les qualités, les potentialités de l'autre par envie. Loin d'apaiser les rivalités, ces évolutions attisent les rivalités, la rendent insupportable et se finissent dans des déchaînements de violences. Alors ça, il faut lire le bouc émissaire pour comprendre toute sa théorie sur la rivalité mimétique et d'autres bouquins. C'est un peu complexe, prenez Gérard, mais c'est très clair. C'est-à-dire que l'indifférenciation ne mène pas à l'apaisement des rivalités, mais au contraire, finalement, à l'augmentation des tensions des rivalités, parce que, de toute façon, dans la réalité, on est différent. Donc, on n'arrivera jamais. Et donc, quand on arrive à la limite de « j'y arrive pas », à ce moment-là, il y a un déchaînement de violences. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas cette différence et comme on ne l'accepte pas et qu'on n'arrive pas à la résoudre, ça se termine par l'affrontement. C'est terrible. Voilà. Donc, face à cette situation, il nous appartient de défendre une conception juste et équilibrée de la nature et de la relation qui lie les hommes et les femmes. Une conception vraiment humaine. Cette conception s'appuie sur une connaissance de l'autre, une compréhension de sa nature, des aptitudes, des comportements, un respect de cette nature qui, parfois, nous surprend, voire nous échappe. Une acceptation des limites que la nature a imposées à chaque sexe. Nous avons tous des limites qui nous sont imposées par la nature. L'égalité n'est pas l'indifférenciation, c'est l'égalité de droit, pas de fait. L'égalité de fait, c'est une tyrannie. Qu'est-ce que je peux dire pour compléter ce que je dis ? L'éducation a un rôle essentiel dans cet apprentissage de la différence et de la complémentarité. Elle a pour objet de nous faire grandir. Et finalement, l'éducation, loin de constituer une façon d'imposer des stéréotypes, est là pour faire que les filles deviennent des femmes et les garçons deviennent des hommes. C'est ça, la réalité de l'éducation. Tout en s'épanouissant dans sa féminité et dans sa masculinité, cela, bien entendu, n'empêche pas de faire des tas de choses dans la vie. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore en conclusion ? Alors, vous voyez, ça c'est mon opinion. J'ai écrit « La femme est l'avenir de l'homme » ça va vous plaire. Seule la femme nous sortira de ce pétrin car elle prendra conscience que finalement, elle, qui est la plus menacée dans cette affaire, que quelque part, l'indifférenciation, le modèle d'indifférenciation, c'est un modèle masculin à la fin de la fin et que finalement, le résultat pour les femmes, si elles ne réagissent pas, c'est qu'elles vont tout simplement perdre leur nature, leur être et que ça fera des femmes révoltées et grilles, malheureuses. Et donc, vous avez, mesdames, un rôle important, me semble-t-il, dans la... La restauration de la vision différenciée, profondément différenciée de l'homme et de la femme. et de la femme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !